Là par exemple, j'ai eu, ça c'est mon emploi du temps, tout bête, de prof. J'arrive hier, j'ai fait mon cours d'anglais à mes sixièmes. Donc je fais un clic droit toujours, vous avez tout un panel de choses à faire. Éditer la séance. Et, tiens, je vais rien m'occuper. Voilà. Contrôleur d'activation de balle, page 51, description des images, blablabla, tout ce que j'ai fait. Là, j'ai rajouté le cours parce que dedans, j'étais un peu à la bourre, on va dire. Et je me suis retrouvé avec cinq minutes pour leur faire copier. Donc ça m'a permis de mettre ça sur ScolaStance en leur disant, vous avez le reste à récupérer sur ScolaStance. Voilà. Donc ça, c'est mon travail de TBI qu'ils ont sur ScolaStance. Ça veut dire que demain, j'arrive, je peux exiger d'eux qu'ils aient appris leur leçon correctement. Donc là, j'annule quand même. Et j'ai donné, vous avez des petites choses. Là, c'est pièces jointes pour PJ. SE, c'est la séance qui est édité. Et pour jeudi, je leur ai donné du travail. Si je clique. Eux, ils ont ce clic-là, les élèves. Ils n'ont pas 55, le numéro 1, 2, 3. Bon, ce sont les exercices. Bien sûr, je mets, ils ont la leçon à prendre. Ça, c'est, ils ont l'habitude. Voilà. Ça, j'arrive demain matin. Je vais arriver devant eux. J'aurai ça devant. Je me dirai, tiens, c'est pas blanc. Donc, j'ai demandé un travail à faire. Je regarde et, bon, ah oui, ils ont ça à faire. Vous avez ça à faire. Non, monsieur, vous ne nous l'avez pas dit, pardon. C'est dans ce que l'instance. Désolé. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous avez fait votre pour. Si vous avez un module de notes dedans, qui est assez classique. Vous faites, vous créez, vous créez, par exemple, oui, celui-là. Vous créez, vous faites nouveau. Vous créez votre module de notes intitulé Oxford. Voilà. Validez et débuter la saisie. Et vous mettez les notes dessus. Une fois que c'est fait, vous enregistrez. Et vous pouvez revenir en arrière, tout simplement. Ensuite, le chef d'établissement, il y a tout ce qui se fait là. Le chef d'établissement, il y a accès dès que c'est mis en ligne. Dès que je valide, dès que j'enregistre, le chef d'établissement voit. Un des gros avantages de ce School Astance et que l'on commence à utiliser de plus en plus, c'est les actualités, l'agenda, les actualités et les mails. Là, ce sont des créations d'agenda. Donc, je n'ai pas eu... Ce n'est pas des messages de collègues. Bon, ça, c'est des choses qui ont été faites pour l'agenda. Là, j'ai un mail à chaque fois. Mais si un collègue veut quelque chose, plutôt que... Bon, il y a des collègues qui ont mon mail personnel, mais certains ne l'ont pas, et je ne veux pas forcément leur donner. Donc, au moins, ça passe par le côté officiel, et ils peuvent faire une demande. Je vois la collègue qui me fait urgent. C'était avant le voyage en Angleterre. Donc, elle avait un problème. Il y avait... Vite, vite, il fallait faire quelque chose. Hop ! Ça m'a permis de répondre. C'était trois heures avant de partir en Angleterre. D'aider une collègue... Ça m'a permis d'aider une collègue par mail, vite fait. J'ai repris un mot de passe et je lui ai envoyé. En parlant des mots de passe, c'est basé sur la base académique que l'on retrouve dans le GPI ou dans ce qu'on est. Voilà. Et comme GPI, nous aussi, il faut un certain temps que ça redescende. Il faut à peu près trois jours. Voilà. Deux jours si on a du pot, mais bon, il faut compter trois jours. Ensuite, deux minutes. Donc, il y a les mails, il y a les actus qui sont très pratiques. L'autre jour, justement, pour mon voyage à Oxford, il fallait que je donne quelque chose, que je montre quelque chose sur mes actualités pour une messagerie, pour le voyage. Et ça m'a permis... Je l'ai mis sur le truc actu en mettant une date péremptoire. C'était le 21 et ça s'est effacé automatiquement. Ce qui fait qu'on n'a pas une accumulation énorme d'informations. Bon, là, il n'y a pas forcément eu des dates péremptoires, mais normalement, ça permet de faire un roulement très correct. Ça, ce sont les accès à mes cahiers de texte par classe plutôt que par l'emploi du tas. Bon, par classe, c'est pas génial. Mais pour les chefs d'établissement, par contre, par classe, c'est très intéressant. Bien sûr, les chefs d'établissement ont accès au bulletin, au relevé de notes, au tableau des moyennes, à pratiquement tout. et on peut... L'avantage de cet outil, c'est que c'est très souple. Par exemple, nous, dans l'établissement, la politique de l'établissement, c'était d'avoir un mail interne, mais de ne pas inclure les parents ni les enfants. Sachant que les parents et les enfants ont accès à ça, pourraient avoir un mail pour pouvoir communiquer. Et le problème, c'est... C'est l'inconnu, voir s'il y a énormément de gens qui vont écrire ou pas. Voilà. À mot de conclusion, c'est fait. À mot de conclusion, le... Cet outil-là, il faut... Pour la gestion, il faut un... Des gens qui veulent, il faut une équipe au niveau administratif et au niveau technique, il faut quand même une équipe qui tienne la route. Par contre, une fois que c'est mis en place, j'avoue que depuis... Ça fait, allez, deux, trois mois, je n'y touche plus grand-chose. Au niveau administrateur. Au niveau prof, bien sûr, je m'en sers. Mais au niveau administrateur, je laisse ça à mes chefs qui s'en débrouillent très bien maintenant. Mais il n'y a pas de souci, quoi. Majeur. Majeur. Il y a toujours un petit truc. Il n'y a pas... Ça tourne bien. Merci. Et juste, j'ai oublié de dire que c'est pour donner accès à ce qu'on est pour les parents aussi, mais c'est sûr le pouvoir pour le pouvoir par téléservice. Je voudrais rajouter une petite chose. Vous m'excuser, je suis dans la petite jambe principale du collège Daniel-Argaud dans laquelle nous avons ce qu'on l'astance. Et je voudrais rajouter quelque chose, excusez-moi, M. Benel, mais c'est vrai que heureusement que nous avons, M. Benel, le Rousseau Sotis, mais c'est vrai que c'est un vrai travail d'équipe qui peut resserrer le professeur en question qui se saisit du nom d'un aspect technologique de l'équipe de direction, mais ensuite, ça irradie sur tout l'ensemble de l'établissement. parce que nous nous sommes appropriés les uns et les autres dans nos missions respectives des domaines que nous n'aurions pas eu à envisager. J'en veux pour preuve, l'année dernière, un professeur ne voulait pas communiquer par mail, ne voulait pas qu'on lui envoie sur sa boîte privée ou même la boîte académique un mail. Il vient par l'intermédiaire de ce qu'on l'astance. Il utilise lui-même maintenant des mails en direction de ses collègues, même vis-à-vis de moi. M. Benel a mis aussi sur la page accessible aux parents et aux élèves le raccourci pour le site. Et sur le site, nous avons beaucoup de fréquentations depuis que nous avons fait ça. Et sur le site, si on suit discipline, etc., le professeur de français par exemple, il a mis un podcast des révisions pour les troisièmes en français, mais de tout un tas de ressources que les parents n'allaient pas voir auparavant. Ensuite, pour la relation avec les élèves et les familles, c'est redoutable parce qu'effectivement à l'instant T, on a quelques fois quand je regarde le soir ce qu'il en est de la lecture, on a quelques 2000 pages lues dans la journée. Ça peut aller jusque là. Donc on a des parents qui à l'instant T savent si leur enfant est présent, s'ils peuvent aller voir les cahiers de texte, mais aussi l'actualité. Hier, j'ai dû changer les oraux d'histoire des arts, donc à l'instant T, ils pouvaient le savoir pour le voir le soir. Et il y a des informations que les enfants ne donnent pas à leurs parents et si c'est traduit sur l'actualité, effectivement, ceux-là ressentent. De la même façon, une fois par jour à la vie scolaire ou le chef d'établissement, on va faire communication, rapport, il faut voir les punitions, les sanctions. Si un professeur en classe a établi un rapport parce qu'il s'est passé quelque chose, de limite, de suite on peut le savoir et on peut mettre ce qu'on peut proposer dessus. C'est quand même des choses qui permettent de mieux vivre aussi dans l'établissement. Effectivement, le Conseil général nous a proposé cet outil et pour l'instant, il va falloir voir sur la fin de l'année par rapport aux récupérations des données pour le crever, normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Je pense qu'on y est gagnant sur un terme de vie scolaire. Vous n'avez que cette solution en fait ? Il n'y a pas autre chose à se connaître ? Se connaître, je l'utilisais dans les précédents établissements et l'année dernière. J'en suis tout à fait contente. C'est un très bon produit mais il ne permet pas tout ce que permet Scolastance en termes de vie scolaire, de réactivité, un professeur qui communique avec moi, avec n'importe lequel de ses collègues, envoie un rapport à la vie scolaire. La vie scolaire peut de suite intervenir dans une classe et voir le rapport. Il y a quelqu'un qui est toujours en ligne. Les parents peuvent voir de suite effectivement toutes les données de l'établissement. La seule chose et vous avez eu raison monsieur Benel de le dire c'est que dans nos paramétrages nous avons fait le choix en conseil pédagogique parce que nous avons chaque fois, chacune de nos avancées a été expliquée et présentée en conseil pédagogique. Et nous avons fait le choix de ne pas paramétrer et d'ouvrir sur des mails reçus des parents et des élèves parce qu'on ne se sentait pas capable de gérer la masse de retours de mails. Voilà, c'est ce qui nous a il y avait une question je crois d'un oui oui moi je voudrais savoir justement comment vous avez procédé pour mettre en place parce que chez nous on a se connaître on a géré personnellement je vais intéresser comment vous avez procédé pour passer de l'un à l'autre alors nous avons nous avons eu la chance d'avoir une formation qui a été proposée par le conseil général avec madame Provo c'est vrai qu'on a su un petit peu au départ nous parce que c'était expérimental là je sais pas c'est à dire nous c'est à dire qui monsieur Benay professeur ressources monsieur Nodzi le principal adjoint le principal madame Provo et madame Job au conseil général nous étions associés à ce qu'on l'instance pendant 15 jours des vacances pour s'approprier l'outil et puis ensuite une formation à la rentrée pour tout le monde plus une autre une autre formation ensuite globalement mais par exemple j'ai reçu nous avons reçu dans l'établissement en vie scolaire un autre établissement l'ESCAR qui est venu voir comment en vie scolaire avec les CPE qui sont venus comment ça se passait et voilà ils étaient dans la recherche pour savoir comment ils pouvaient implanter scolaissance donc si mon nom veut venir à Horthès vous nous accueillez pour faire après moi à partir du moment où ça peut permettre à des personnes se positionner le jour où vous avez proposé une formation en ligne n'ai pas pu la suivre parce que mon ordinateur je n'avais pas le son donc en fait j'ai très dit que c'est tombé et la CPE aussi ensuite je trouve que c'est très important le fait que ce soit hébergé par Argos voilà c'est la sécurité et combien d'heures ça prend-il pour paramétrer parce que nous nous n'avons pas de la situation alors effectivement ça fait ce côté mais je crois que la réponse elle est globale pour tous les systèmes je crois que je vous pose la question parce que à mon âme nous n'avons ni personne ressource ni référent ça veut dire que c'est clairement la volonté d'un amour dans un établissement pour la mise en place d'un outil scolaire généralisé appel saisie de notes en ligne mais c'est clair que ce que disait madame la principale est très important c'est la personne ressource elle est au coeur parce qu'elle est enseignante et donc elle irradie s'il n'y en a pas c'est vraiment très compliqué parce qu'un chef d'établissement il garde avec ses enseignants des très bonnes ou pas relations mais ce sont des relations de chez l'établissement enseignants et ça c'est message à venir de dire il y a un schéma qui traîne sur internet sur la mise en place des ENT globalement c'est vrai pour tous les espaces numériques de travail on retrouve ça dans toutes les académies dans tous les établissements cette oui la collectivité oui la direction mais la personne ressource elle est au coeur après bien sûr le côté technique s'il n'y a pas les ordinateurs qu'il faut s'il n'y a pas les connexions c'est pas la peine mais cette personne ressource là il faut c'est presque pas loin d'être un préalable quand même si on veut assumer il faut vraiment une personne surtout pour la solution complète puisque cette solution qu'a présentée Joël vous prenez en deux modules soit vous prenez la solution complète qui a été présentée soit uniquement le module cahier de texte alors pour le module cahier de texte un paramétrage c'est pas le début d'année que nous venons faire avec vous dans l'établissement et a priori ça coule vraiment très facilement mais c'est quand on veut intégrer la totalité des briques et justement avoir cette intégration qui permet de passer de l'une à l'autre que là ça demande effectivement un travail plus approfondi mais c'est quelque chose qu'on pourrait étudier ensemble mais c'est vrai que sans personne ça risque d'être il faut vraiment qu'il y ait une personne qui soit de septembre à décembre là il faut vraiment quelqu'un et puis j'irai même plus loin ne pas hésiter à faire des formations à l'interne un petit groupe sur des lapses de temps court sur petit à petit on a une dernière question que je crois qu'il va falloir que nous arrêtions j'ai deux petites questions la gestion des appels dans l'établissement lorsqu'il n'y a pas le matériel pour faire l'appel comment ça se passe chez vous et la deuxième question c'est les remontées enfin comme c'est la première année comment se passent les remontées au niveau des absences puisqu'il faut faire remonter les absences et tous les résultats au niveau de l'académie au niveau des absences tu as apparemment les absences parce qu'on est tous il y a une bascule qui se fait il n'y a pas de problème c'est basculé est-ce qu'il faut le faire régulièrement ou non mais de toute façon nous on utilise de façon indépendante cet outil de A à Z c'est à dire qu'à partir de l'outil on sort les courriers on sort les âmes de nos parents on le gère au taux de A à Z après il y a un peu le postage qui se fait on voulait garder un lien avec l'outil de Sronet mais ça c'est sans choix parce qu'au départ nous n'étions pas sûrs c'était un petit peu la précaution on a gardé l'écrit au TP etc si je ne me permets par rapport à ça il n'y a pas d'obligation légale à ce que l'établissement utilise soit l'établissement oui mais je veux dire est-ce que l'académie ne nous demande pas aussi des statistiques au niveau de faire remonter l'absence mais comme il y a des obligations légales de signaler que les 4-10 jours en est l'absence donc il faut faire remonter tout ça mais au quotidien ou pas forcément par contre le prérequis c'est effectivement un ordinateur dans chaque salle voilà et là le conseil général il est là non et pour les professeurs de PS comment vous faites ? alors là il y a justement cette année on ne fait pas on ne fait pas si on est en train d'étudier et ça va se faire parce que nous avons le gymnase qui se trouve sur notre enfin pas très loin mais il y a eu le problème avec une clé 3G on est en train de voilà avec sur un netbook tu mets ça tu prends un netbook clé 3G et là t'internet alors moi je nuance un peu il me semble que c'est tout à fait possible d'utiliser la solution même s'il n'y a pas d'ordinateur dans la salle c'est ce qui se fait d'ailleurs les professeurs faisaient l'appel sur un cahier une petite feuille qui passait la vie scolaire et c'est après la vie scolaire qui prend le collet oui c'est ce qu'on fait à leur avis quand c'est pas installé voilà quand c'est pas installé ça peut tout à fait fonctionner comme ça c'est ce qui se passait avant de toute façon mais certains professeurs de PS là nous nous sollicitent pour tester des tablettes par exemple sauf qu'il n'y a pas forcément une compatibilité avec les iPads parce que l'instant ce n'est pas encore compatible par exemple parce qu'il nous concerne je ne sais pas pour les autres solutions mais il y a beaucoup de dans ce qu'au l'instant visiblement il y a du flash et ces tablettes c'est pas le flash mais c'est pas le problème le flash c'est après les mises en page ouais ça se travaille après beaucoup de professeurs ont des smartphones et moi je vois dans mon établissement ils utilisent leur petit smartphone personnel pour faire l'appel oui et moi je ne tiens pas à ce qu'on utilise non non mais je réponds sur un personnel deux on choisit deux il faut que nous arrêtions je vous propose de vous contacter merci